... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendant en Direct. Vous pouvez le voir autour de moi, nous poursuivons cette semaine dédiée à l'agriculture puisque nous sommes encore au Salon International de l'Agriculture à Paris. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien vendienne, c'est le mouton vendéen, puisque je me trouve avec Ludovic Ménard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes éleveur de moutons vendéens en Vendée à Sèvremont. Voilà. Exactement. Et là, justement, juste avant notre interview, il y avait le concours général du mouton vendéen juste derrière nous, là. Oui. Vous avez fini deuxième. Oui. Mais cette participation, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, le Salon ? Cette participation, forcément, cette année, je finis deuxième. Bon, petite déception, forcément. L'intérêt de la présence... Alors, le micro, hop, bien le tenir juste devant. Voilà, sinon on vous en comprend pas. L'intérêt, en fait, de participer au concours à Paris, déjà, donc c'est pas négligeable. Paris, c'est quand même une vitrine des fermes françaises. Donc, on fait partie des plus belles fermes de France. L'intérêt, donc, c'est de présenter la race du mouton vendéen, donc, par mes agnelles. Donc, cette année, j'ai présenté trois agnelles. Agnelles qui sont là, hein, qu'Antoine est en train de filmer. Donc, le but, c'est de présenter la race vendéenne, sa valeur bouchère et sa valeur maternelle. C'est des femelles qui ont un fort potentiel laitier maternel. Elles ont la capacité d'élever deux agneaux sans difficulté. Et voilà, et donc, c'est une valeur, c'est une race qui est recherchée aussi par les bouchers. Alors, on appelle ça le mouton vendéen, mais c'est un mouton qu'on retrouve finalement un peu partout aussi en France. Oui, oui, oui. Ce n'est pas uniquement départemental. Oui, c'est le mouton vendéen, mais donc, il est élevé principalement par chez nous, Vendée, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes. Et on a réussi à mettre quelques élevages un peu partout dans la France. Voilà, mais c'est vrai que oui, principalement, il est élevé chez nous. Alors, vous parliez tout à l'heure du concours. Aujourd'hui, c'est une grande visibilité de pouvoir montrer aujourd'hui ce que c'est qu'être éleveur de moutons. Alors, on va peut-être pouvoir avancer, voir aussi les autres éleveurs. Oui, c'est aussi avoir une visibilité face au monde. Mais oui, voilà. En fait, l'intérêt de présenter la race du mouton vendin, c'est de pouvoir exporter la race. Donc, il y a quelques élevages qui ont été exportés dans des pays étrangers, aux alentours de la France. C'est aussi, nous, l'intérêt de présenter notre élevage, de se faire connaître entre éleveurs aussi, puisque deux fois l'année, en mai et en juin, on a une vente aux enchères de béliers. Donc, nous, les éleveurs, on achète nos béliers en station. Donc, l'intérêt aussi, c'est de valoriser la génétique qu'il y a dans l'élevage. Il y a beaucoup de monde ici. Pour pouvoir vendre des béliers à fort potentiel génétique. Ah, on va peut-être tout dépêcher. C'est les aléas du salon. Oui, c'est ça, c'est exactement. Justement... Donc, là, voilà, en fait, c'est trois agnelles. C'est les agnelles qui ont fini premières. Alors, des agnelles vendéennes. Voilà, oui. Donc, c'est des agnelles vendéennes, élevées en Vienne. Voilà. Donc, là, ces agnelles ont fini premières du concours. Donc, elles ont été présentées aux intervenants du Conseil Général. Alors, au concours, on voyait aussi beaucoup de jeunes. Et on n'y avait que trois vendéens qui représentaient le département, finalement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que le métier se renouvelle ? Ah, complètement. C'est une bonne nouvelle, plutôt. Ah, oui, oui, oui. Si, si, oui, oui. Complètement. C'est vrai que le mouton mondéen, il y a beaucoup de jeunes d'arrivée depuis ces quatre ou cinq dernières années. Il y a des élevages qui se sont laissés. Et on a eu quand même la chance de trouver des jeunes. Alors, on s'est un peu perdus dans la foule. On va retrouver la caméra. C'est ce qui fait aussi la force de l'OES Mouton Mondéen, puisqu'on sent la solidarité entre éleveurs. On sent le dynamisme de l'organisme. Et c'est vrai qu'on est des éleveurs assez soudés. Le concours, on fait le concours, mais on n'a pas du tout l'esprit compétition auquel va gagner. Non, non, pas du tout. On est là vraiment pour passer un bon moment ensemble, pour apprendre à se connaître et aussi échanger sur nos manières d'élevage. Alors, vous venez ici, finalement, ce n'est pas pour gagner le concours ? Non, non, non. Non, ce n'est pas pour gagner le concours. C'est pour me faire connaître, pour que les éleveurs aient un visage sur mon nom. C'est aussi pour échanger. Moi, je suis rentré en sélection il y a cinq ans. Et voilà, donc oui, le but, c'est vraiment pour qu'on me connaisse et aussi pour valoriser la génétique dans mon élevage pour pouvoir le vendre par ailleurs, par la suite. Aussi bien les agnelles que pour les mâles. Alors aujourd'hui, quelle place a le Mouton Vendéen au sein d'un salon international ? Alors ça, c'est une bonne question. La place, ça fait partie d'une race qui a une... Le Mouton Vendéen, c'est une race qui a une cinquantaine d'années. C'est un mélange de plusieurs races de moutons issus du secteur, Vendée, Bois-de-Charente. Voilà. Et donc, c'est vraiment aussi pour montrer la continuité de la race et qu'il y a aussi du potentiel à faire découvrir au boucher. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime à faire votre élevage, les concours comme ça en parallèle ? Parce que vous n'en êtes pas à votre premier concours. Non, non. Vous avez quand même raflé les médailles aussi. Oui, oui, exactement. Alors qu'est-ce qui vous anime ? C'est surtout la passion de mon métier. Voilà. Donc, moi, je suis installé depuis une quinzaine d'années. J'ai repris l'exploitation de mon père, qui a repris l'exploitation de son grand-père. Donc, oui, non, mais pour moi, c'est une fierté. Voilà. Donc, on reprend l'exploitation familiale. On veut l'emmener le plus haut possible. Le fait de présenter des animaux à un salon tel que Paris, c'est pas négligeable. C'est vrai que oui, ça a une grande valeur. C'est impressionnant aussi, peut-être. Oui, voilà. C'est mon grand-père qui a jeté les premières brebis. Donc, c'est mon père qui a suivi l'exploitation. Et voilà, j'arrive derrière pour améliorer le truc. Donc, oui, non, c'est vrai que c'est vraiment passionnant. C'est un métier qu'on a dans la peau. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est complètement ça. C'est un métier qu'il faut faire découvrir aussi auprès du public. Oui, on a une chance d'avoir un métier aussi diversifié. On vit de notre passion et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc on fait découvrir notre métier à tout un tas de personnes. Et voilà, c'est diversifié. On va toucher aux animaux, on va toucher au matériel. On va faire... C'est vachement diversifié. Donc oui, pour moi, c'est un grand honneur de présenter mes moutons à Paris. C'est vrai. Merci, Ludovic. Je vous remercie aussi. En tout cas, si vous aussi voulez découvrir les moutons Vendée, eh bien, c'est à côté de chez vous, en Vendée. Il y en a un petit peu partout. Vous pouvez vous renseigner auprès des moutons Vendéens, justement, de la Fédération. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis, en tout cas. Et on se retrouve dès demain avec une nouvelle Vendée en direct, directement, eh bien, depuis Paris, toujours au Salon de l'Agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada